Musique Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode et aujourd'hui je bouscule le programme initial pour vous proposer un mode sorti hier au moment où je vous poste cette vidéo et c'est un mode Formule 1 pour Assetto Corsa alors il existe déjà quelques modes qui traînent ils sont d'une qualité moyenne dirons-nous parce qu'on n'a pas vraiment de représentation le FCM en version 0.3 qui reprend déjà 2-3 modèles est assez réussi mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui m'a plutôt convaincu alors vous voyez actuellement la voiture de Pastor Maldonado qui est sur l'écran et en fait cette voiture a une structure, un châssis qui est semblable à toutes les autres c'est-à-dire que toutes les voitures vont se retrouver avec le même châssis, les mêmes conditions il n'y aura pas, par exemple, regardez le nez avant de la Lotus, il est plein vous aurez le même nez pour la Caterham, pour les autres voitures, bref toutes les voitures sont sur le même châssis, c'est simplement le skin qui change mais sachez, on va partir pour un petit test sachez que cette voiture est, je trouve, extrêmement bien réussie très convaincante en tant que Formule 1, en tant que mode de Formule 1 ce qui n'est pas encore vraiment le cas dans Assetto Corsa Air Factor 2, c'est déjà plus présent Race Room, on n'a pas de Formule 1 à proprement dire on a de la monoplace mais rien d'exceptionnel donc c'est vraiment, si vous ne souhaitez pas investir dans un Formule 1 2014 et que vous voulez quelque chose de plus joli et de plus accessible et de plus dans l'air du temps, on va dire eh bien les modes pour Assetto Corsa de Formule 1 devraient voir le jour au fur et à mesure mais je pense que les développeurs indépendants, les fans, la communauté ne se penchent plus trop sur le cas 2014 qui n'était pas une saison exceptionnelle à mon goût et je pense qu'ils vont surtout attendre 2015 donc sachez également qu'on a vu la présentation hier de la première Formule 1 de cette saison 2015 la Williams qui est en couverture sur F1 Racing et qui n'a pas vraiment évolué visuellement comparé à ce qu'on avait l'année précédente si ce n'est l'élan avant, qui est copié sur Mercedes et qui correspond au nouveau règlement bref, fini de raconter des bêtises, on va aller sur ce circuit de Catalunia alors j'ai pris Catalunia, pourquoi ? parce qu'on est un peu en période d'essai hivernale et que ce serait sympa d'aller faire un petit tour là-bas je vais vous faire simplement écouter un petit bruit moi je trouve ça très convaincant comme bruit de V6 alors sachez qu'en F1 maintenant on a des V6 turbo hybrides je trouve que dans tous les modes de F1 sortie c'est le son le plus réussi même dans le jeu officiel, le son n'est pas aussi bon donc plutôt que de dire des bêtises et bien on va aller sur le circuit et je vais vous laisser écouter déjà rien que le fait de mettre la vitesse, écoutez donc un des gros points forts de ce mode c'est le son allez je vous laisse profiter un petit peu du son c'est le son c'est le son c'est le son c'est le son C'est parti. 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 C'est parti.